Bonsoir, bonsoir, bonsoir aujourd'hui, le Lui Nishmat, Avram, Khaïn, Orber, Ben, Fortuny, Mazal, Rachamim, Ben, Rosa, Yedida, Bête Ester, Si vous savez aussi, vous avez une prochaine étude de l'Uni Mishah, quand vous êtes le Seigneur Eternel, nous étions le Seigneur Terechim, Perek Bête, Mishnah Dalet, Ve'avdei ha-kohanim hayu, d'ivrei Rabbi Meir, Rabbi Yossi Omer, Mushpechot Bête Abhégarim, Ovet Tsefariah, Omer, Ma'om hayu, Messie in la Kevona. Rabbi Hanena Ben Antigonus Omer, Léviim hayu. Mishnah qui continue la Mishnah précédente, qui avait elle-même pas tellement de rapport avec Errin, si ce n'était le fait que, depuis la Mishnah, du début du Perek, on est un peu sorti du sujet, on reviendra sur le problème demain. Mais en tout cas, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est, dans la Mishnah précédente, on a touché à un sujet très beau, qui n'a pas tellement de macerrette, en fait, qui est les chants du Betta Mikdash, qui chantaient, ou plutôt les instruments de musique même, qui a combien d'instruments de musique, comment ils étaient composés. Et la Mishnah vient, et elle me précise encore, par rapport aux musiciens qui jouaient au Betta Mikdash, on a trois avis, et il y a une raison profonde qui se cache derrière ces trois avis-là. Alors, on va d'abord traduire tous les Mishnah à Véavde, à Kohanim Hayu. Regardez, ça commence avec un Vav, un Vav Akhibour, qui vient continuer, en fait, la Mishnah précédente. Donc, la Mishnah m'enseigne que c'était, sache que les musiciens de la flûte, ou du Nevel, de la harpe, ou de tout ce qu'on a évoqué dans la Mishnah précédente, en tout cas, c'était des esclaves de Kohanim. Ils étaient esclaves de Kohanim, les musiciens. D'ivrer Rabi Meir, telle est la vie de Rabi Meir. Rabi Yossi Omer, Mishpechot Bet Apegarim, ou Bet Tsefariah. Non, Rabi Yossi, Rabi Yossi nous enseigne, non, c'était, ils appartenaient aux familles de Pegarim, ou de Tsefariah, c'était deux familles qui étaient très bien conservées, les familles Meyuchasot, bien affiliées d'Israël, Oumé Amaoum, qui venaient aussi de la ville d'Amaoum, d'accord ? Hayoum et Sinrakiouna, et c'était des familles qui mariaient au Kohanim. Je traduis et après on va expliquer de quoi on parle exactement. Rabi Hanania Ben Antignos Omer, Rabi Hanam Ben Antignos Omer, Lévi Maïoum, c'était des Lévi Maïoum. On va faire un petit peu d'ordre dans tout ça, c'est simple. Il y a tout d'abord, chanter au Bet Amigdash, c'est, il y avait tous les jours des chants au Bet Amigdash, on chantait le Shir Shariyom, à toutes sortes d'occasions on chantait les Shirim, les Tehilim. Chaque fois vous allez voir Lam Natser, Halash Minit, Mismore, David, Lam Natser, tous les Shiramalot, tous les Shirim de David Amelert qu'il a écrits dans Tehilim. La plupart, c'était des chants qui étaient chantés au Bet Amigdash, selon des gammes de musiques, comme le Makamim arabe, si vous connaissez. D'accord, il y avait chacres, et à part ça il y avait des instruments. Les Lévi Maïoum, c'était les Lévi Maïoum qui devaient chanter. Il y avait deux fonctions des Lévi Maïoum au Bet Amigdash. Ouvrir et fermer les portes, responsable sur l'ouverture et la fermeture des portes, et l'entretien du Bet Amigdash si on peut dire. Et une deuxième fonction, chanter. Il y avait des Lévi Maïoum qui étaient des Meshoririm, et des Lévi Maïoum qui étaient des Shoharim. Il y avait des Lévi Maïoum qui étaient des Shoharim. Et ça c'est que avec les Lévi Maïoum, et il y a un interdit au Béné Israël de monter et chanter, c'était réservé aux Lévi Maïoum, c'est un explicite dans la Torah. Par contre les musiciens du Bet Amigdash, ça c'était pas forcément des Lévi Maïoum. C'est sur ça qu'on a une discussion en fait. On a trois avis. Ça va, en fait, ça va dans l'ordre décroissant en fait de la serre. Rabbi Hanam et Naginot c'est celui qui est le plus strict, qui te dit non, ça ne devait être que des Lévi Maïoum. Et on a Rabbi Yossi qui te dit non, ça peut être aussi des familles d'Israël, mais des familles d'Israël, du peuple d'Israël, pas forcément ni Kohanim ni Lévi Maïoum, mais qui devait être Meyouhassot, très bien affilié, et on va expliquer dans quelques secondes qu'est-ce que c'était. D'abord je conclue avec Rabbi Meir. Rabbi Meir qui te dit, il n'y a aucune nécessité, tu fais ce que tu veux, et concrètement d'ailleurs c'était des esclaves de Kohanim, le niveau le plus bas du peuple, qui était en fait des esclaves, des gens qui n'étaient même pas franchis, on n'a même pas le droit de se marier avec eux. Voilà les trois avis qui ont été dits. Maintenant il faut rentrer un peu plus dans la profondeur, un petit peu de ce qui se passe. Il y a un sujet général qui apparaît fréquemment, on va d'abord l'illustrer concrètement. Si, vous savez bien qu'un Kohen par exemple, il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il doit se marier nécessairement avec une... Il peut se marier avec une bâtisse réelle, il n'y a pas de problème, une bâtisse réelle qui doit être Ekshéra, mais pas qu'elle-même, elle Ekshéra même, que ses parents étaient Ekshérim. Mais malheureusement, imaginez qu'il y a, je ne sais pas moi, 70 ans, un Kohen qui s'est marier avec une femme divorcée, qui a eu des enfants, et du coup c'est un peu tombé pire que ça. Il s'est marier avec une femme qui avait eu un rapport avec un goï dans sa jeunesse, ou bien avec une femme... Ouais, peu importe, toutes sortes de choses, qui vont faire que maintenant ses enfants qui vont être sont des halalim. D'accord ? C'est toutes sortes de problèmes, qui ne posent pas de problème profond chez un juif, un juif classique qui veut se marier avec eux, tant que ce n'est pas des mamzérim, on a le droit de se marier avec un halal. Mais malgré tout, pour les Kohenimes spécialement, eux, ils veulent, et ils ont besoin, la Torah la préciser, Isha Zona va halala loikach, Isha Grusham Isha loikachu. La Torah la préciser, ne pas prendre une divorce, ne pas prendre une femme profamée, il y a plein de règles strictes. Du coup, à l'époque du Pétamigdash, il y avait, tous les Kohenimes du Pétamigdash, par exemple, ils étaient meyuhassines. Il n'y avait pas que les Kohenimes, il y avait même aussi plein de Mnei Israël qui étaient meyuhassines. On avait un arbre généalogique, on savait exactement qui étaient ces ascendants depuis le... Il y avait aussi un autre problème à l'époque aussi. C'était des esclaves, pas franchis officiellement, qui se faisaient la malle, et qui se faisaient passer ensuite pour être des juifs. Il y avait toutes sortes de problèmes, en fait, qu'on pouvait rencontrer. Donc du coup, il y avait un K'tav Yichus. Aujourd'hui, on essaye tant bien que mal de faire ça dans la Rabanoute, de retrouver les ascendants, quelques générations précédentes, ou consistoire, et tout ça, même s'il y a des problèmes catastrophiques là-bas. Mais là, là n'est pas notre sujet. En tout cas, pour revenir maintenant à notre sujet, donc il y a toutes sortes de gens qui sont plus ou moins meyuhassines. Une chose de sûre, par exemple, je vais vous dire que, si on avait un Kohen qui servait au Batamigdash, on pouvait sans problème être sûr que c'est un Kohen meyuhass, sans donner un problème, parce que, justement, là-bas, il y avait le Sanhedrin, il y avait les Katagazites, qui vérifiaient que chacun qui est entré au Batamigdash, on lui faisait, on lui vérifiait parfaitement, que lui, ses parents, ses grands-parents, et jusqu'à quatre générations précédentes, qu'ils étaient tous bien des bons juifs, et comme ça, on maintenait la gloucha, la sainteté du Amisrael. Donc, quelqu'un qui servait à Batamigdash, c'était sûr, sans aucun doute, il n'y avait aucun doute que c'était un Kohen bien meyuhass, on pouvait ensuite, si on avait besoin de lui faire un Pidionabène, on pouvait lui donner un Pidionabène. Le problème se pose d'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui, celui qui veut faire un Pidionabène, en général, on essaie de trouver un Kohen qui est encore plus meyuhass. Il y a toutes sortes de Kohanim, de familles de Kohen, par exemple, en Israël, où on sait qu'il y en a certains chez les Séradims qui sont affiliés jusqu'à Elie à Kohen. Et chez les Ashkenaz, on va trouver des familles à Kohen-Rapaport, ou toutes sortes de familles comme ça, qui sont en fait affiliées jusqu'aux Chars. Bon, ça ne monte pas très loin, ça monte à 400 ans en arrière, mais disons, c'est déjà pas mal de remonter jusqu'à 400 ans en arrière, si toutefois, en espoir qu'il n'y a pas eu d'écart en milieu de Kohen qui s'est marié avec une mauvaise femme. D'accord ? Vous avez compris un petit peu le problème du Yirous. C'est un problème que j'ai arrangé pour présenter un petit peu la problématique. Maintenant, d'où la question. Si vous voyez un Kohen qu'il débarque dans votre ville pendant même deux ans, trois ans, tous les jours, il monte, il fait la Birka de Kohanim, il monte Richon en Kohen. À votre avis, c'est un Kohen, mais il est chasse. Si vous devez faire le Pidionabène pour votre fils, vous avez l'amener ? Personnellement, il ne l'amenerait pas. Qui il est ? Peut-être qu'il a monté. C'est très bien, il a monté un Kohen. On a donné le Pidionabène du Kohen, mais peut-être que finalement, il est venu de je ne sais pas d'où et là-bas, on lui a dit que c'était un Kohen parce que... Peu importe. Qui a dit, qui va prouver que c'est un Kohen ? Moi, si je vais faire le Pidionabène pour mon fils, je veux apporter le Kohen le plus, le meilleur affilié que je peux connaître. Alors, peut-être que finalement, je vais trouver le descendant du vieux Kohen marocain que mon arrière-grand-père il avait là-bas à m'acheter chez lui et parce que je vais m'appuyer sur le fait que, par exemple, au Maroc, dans les petits bleds, alors tout le monde veillait à ce que tout était parfait. Donc, logiquement, si là-bas, il est affilé, peut-être, alors on va trouver quelqu'un de plus miyohas. D'accord ? Vous avez compris un petit peu le principe ? C'est la problématique de notre michelin. Lorsqu'on va trouver quelqu'un qui chante au Betamikdash ou qui va plutôt, pas qui chante. S'il chante, c'est sûr ça, un levi, mais il y a pas de problème. Mais lorsqu'on va trouver quelqu'un qui fait de la musique au Betamikdash et se comprend n'importe quel paysan, techno, faire de la musique au Betamikdash ou on ne prend que des gens de haute qualité et quel niveau de haute qualité ? Et c'est sur ça qu'il y a la marocathe. Selon Rabbi Hanaman Antigunosh, qui le commence à l'envers, selon lui, alors, celui qui chante au Betamikdash, alors, c'était une convention, c'était pas obligé, mais en tout cas, c'était que des levi, au point où on allait le prendre pour un levi et lui donner le maasserichon, par exemple. On était sûr que celui qui faisait le Betamikdash, donc, c'est ce qu'on appelle mahalin minadukhan, mahalin minadukhan et mahasroth. On va pouvoir lui donner les mahasroth. Si je le vois qu'il monte sur le duhan dans une scène solennelle comme ça, comme celle du Betamikdash pour faire de la musique, alors, j'ai pas de doute que c'est un vrai levi. Comme ça, selon le Betamikdash, donc, de ce fait, la convention, elle a fait qu'il fallait que ce soit forcément des levimes qui sont bien affiliés. Selon Rabi Yossi, alors, non, c'est pas parce que tu faisais de la musique au Betamikdash que t'étais forcément un levi, mais c'est que t'étais un Israël cacheur sans aucun problème. Le simple fait que moi, j'ai vu que toi, Réhouven, tu faisais de la musique au Betamikdash, ça suffit pour que moi, le Kohen, je vais pouvoir marier mon fils avec ta fille. Ah, mais peut-être que ta grand-mère, elle était, c'était une esclave qui n'a pas été affranchie comme il fallait. On ne pose pas de questions. Si là, on l'a laissé faire de la musique au Betamikdash, on le fait passer du Duhan, le Duhan, c'est la scène du Betamikdash, pour le Duhan, pour dire qu'il est bien affilié, c'est un bon juif de bonne famille. Ça, c'est de la vie de la vie aussi. Mais selon Abbé Meir, il n'y a aucun intérêt, on fait ce qu'on veut, le but du Duhan, là-bas, c'est juste de trouver des bons musiciens, et ma foi, si c'était Jimi Hendrix avec sa guitare, ce n'est pas très grave, il n'avait qu'à faire de la guitare, je ne sais pas, peut-être qu'il allait quand même être un juif, je suppose, en esclave, ça a quand même un statut de juif, je ne sais pas si un goye aussi pouvait faire, bonne question, aucune idée. En tout cas, si c'était Bob Dylan, voilà, soit c'était un juif, lui. Donc, voilà, aucun problème, tu prends qui tu veux, ça ne veut rien dire, soit ça cache route, on ne va pas extrapoler le fait que tu as fait de la musique au Betamikdash pour te prendre maintenant pour quelqu'un de super mieux phrase, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Voilà, vous avez compris toute la mishnah, je vous souhaite une bonne journée, kol tov, selah.